Musique Bonjour à tous, bienvenue pour un nouvel entretien sur la chaîne d'Académie Christiana. Nous avons la joie aujourd'hui d'accueillir Maître Frédéric Pichon. Bonjour Maître. Bonjour. Alors, vous étiez intervenu il y a quelques années déjà à Académie Christiana et vous avez toujours été un peu un soutien en tant qu'avocat, en tant qu'intervenant à différentes initiatives chrétiennes, politiques, engagées. Et justement, je voudrais un peu qu'on commence cet entretien peut-être en revenant sur votre parcours personnel pour vous présenter un petit peu à nos auditeurs. Oui, alors, je suis papa, jeune papa de cinq enfants, je suis avocat au barreau de Paris depuis 25 ans et j'ai commencé à militer très jeune à l'âge de 15 ans. J'ai été fils de militaire, mon père a vécu à l'étranger. Quand je suis revenu en France, j'ai toujours été dans le public, je n'ai jamais été, on va dire, protégé par un milieu éducatif. J'ai été confronté tout de suite à une certaine hostilité de l'école publique idéologique. Je n'étais pas ce qu'on appelait un radical, j'étais un fils de militaire qui avait un certain nombre de valeurs patriotiques, mais sans plus. J'ai été, par la force des choses, confronté à cette hostilité qui m'a... J'avais le choix soit entre me soumettre, soit peut-être à l'époque par provocation, par bravade, prendre le contre-pied. Donc, assez jeune, je me suis engagé dans les milieux nationalistes, on va dire, les plus radicaux. Et j'ai été aussi confronté à la violence, qui n'était pas forcément notre fait. Après, on est obligé de se durcir un petit peu le cuir. Et ce, jusqu'à mes années étudiantes. J'étais à la faculté de droit d'Assas. Je ne vais pas vous faire un dessin sur cette époque aussi où on vivait la fin du gauchisme dans l'université. Donc, il y avait encore une certaine violence politique dans les facultés. Et Assas, c'était le bastion de droite nationaliste qui résistait. Et puis, il y avait toujours cette surenchère, ce besoin de surenchère à cet âge-là. Et je ne jette pas la pierre à ce jeune qui est en recherche d'adrénaline. Parce qu'il y a aussi ça, il y a la camaraderie. À côté de l'idéologie, de l'esthétique, qui est un peu une carapace, il y a aussi le courage que j'ai appris. Il y a beaucoup de choses que je ne referai peut-être pas de la façon, de la même manière. Mais j'ai appris quand même le courage à assumer les idées. À l'époque, c'était au péril, pas de notre vie, mais en tout cas d'une certaine insécurité physique. Enfin, là, je suis dans le quartier latin. Mais je me souviens, étant étudiant, quand j'allais seul au quartier latin, il y avait un risque qu'on soit s'agressé physiquement par des opposants politiques. Mais j'avais toujours un esprit d'engagement très fort, presque jusqu'au sacrifice. À 21 ans, je suis parti m'engager en Croatie, au moment où la Croatie était sortie de la fédération yougoslave. Et donc, il y avait pas mal de volontaires étrangers qui pouvaient s'engager sans passer par une espèce de formation préalable sur le front. Et bon, c'est une expérience... J'ai passé moins de temps que d'autres camarades qui sont restés sur place, ont la nationalité croate, mais suffisamment pour savoir ce que c'est que la guerre, l'expérience du feu. Et c'est à mon retour où j'étais un petit peu dans une quête permanente, non pas de surenchère, mais de désir d'absolu, que je n'arrivais pas non plus à complètement trouver dans le militantisme. Et que finalement, j'ai trouvé dans le christianisme, au terme d'épreuves personnelles et intimes, que je ne vais pas forcément décrire par pudeur, mais au bout d'un certain temps, c'est vrai que j'ai été confronté au vide, au néon. C'est-à-dire que je passais en crypte de manière très rationnelle toutes les perspectives qui s'offraient à moi. J'avais bien vu que le militantisme, il y avait des émotions fortes, mais il y avait ses limites. Il y a eu la répression politique, il y a eu des camarades qui se sont suicidés. À un moment donné, ça partait complètement dans toutes les directions. Ça devenait n'importe quoi, ça devenait un peu anarchique. Et donc j'ai été confronté à une espèce de vide, de néon, un sentiment assez déconcertant. Et j'ai eu le réflexe, parce que j'étais quand même de culture chrétienne, d'aller dans une église, de me mettre à genoux, à prier, bien que j'étais imprégné d'esprit assez nichéen. Et là, il y a eu un avant et un après. Alors, je n'ai pas eu d'apparition, mais j'ai eu le sentiment profond qu'il y avait une puissance supérieure qui était là, qui s'appelait Dieu, qui était vraiment dans notre vie présente. Et j'ai eu cette grâce vraiment d'être, pendant tous ces mois, d'être porté vraiment par la Providence. Et puis, ce qui est très beau à cette époque-là, c'est que beaucoup de camarades ont vécu un peu la même chose. Donc, alors, ça a été douloureux, parce qu'on a été assez incompris par beaucoup de nos amis. Enfin, tout d'un coup, on est chef d'un mouvement radical. Et puis, tout d'un coup, on se dit, bon, on va agir différemment. Je voulais qu'on organise des maraudes pour les pauvres, qu'on évite, qu'on fasse plus de formations plutôt que des bastons et des bagarres. Et on a été vraiment confrontés entre ceux qui ont choisi la croix et puis les autres, que je peux revoir maintenant avec plus de distance, parce que j'étais... Parce que voilà, il y a eu du recul, il y a eu du temps qui a passé. Mais à l'époque, c'était très douloureux. Voilà, il y a eu un espèce de combat intérieur encore plus, plus fort que tous les combats extérieurs, parce que toute une certaine façon de voir les choses, je le voyais en vérité avec ses limites et parfois aussi ses ténèbres. Je ne rejette pas du tout ce que j'ai fait. Et je pense que Dieu se sert de tout, y compris de ses expériences. Mais voilà, c'était un moment beau, mais douloureux et difficile. Et donc, il y a vraiment une fracture entre ceux qui étaient chrétiens. Et en plus, c'était les années 95, 96, le moment du baptême de Clovis. Et il y avait parallèlement, au sein du Front National, un mouvement païen très, très fort. Donc, il y a eu un combat intérieur assez fort. Et là, jusqu'au moment où j'ai fait mon service militaire, j'ai pris un petit peu de distance par la force des choses. Et puis, j'ai repris mes études de droit. Et donc, maintenant, avec le recul, je revois ces amis de cette époque-là avec beaucoup plus de sérénité. Ils ont du respect pour ce qu'on est resté. Parce qu'ils ont vu qu'on n'était pas, c'est pas parce qu'on était des chrétiens qu'on était devenus des espèces d'efféminés. Et puis, j'ai continué à agir différemment. Ensuite, j'ai monté une association qui s'appelait Europa Ingentes, qui signifie peuple d'Europe, et qui voulait être un petit peu la synthèse de, à la fois, de cet héritage un peu militant, de troisième voie, de militantisme européen, pas au sens Union européenne, mais au sens civilisation européenne, et puis du christianisme. Donc, ça voulait être une association qui visait à, à la fois, être un... Henri Desquin va me faire mettre un euro dans la cagnette, mais à Think Tank, un cercle de pensée, et puis en même temps, un groupe un peu militant, parce qu'on faisait aussi des manifestations dans la rue, contre la tirerie dans l'Europe, ou contre le traité européen. Donc, pendant pas mal d'années, voilà, c'est une association qui n'était pas un grand parti politique, mais il y a eu une certaine portée, une certaine audience idéologique et intellectuelle. Et puis après, bon, mon métier a fait, et les circonstances, mon avis, que j'étais un petit peu moins disponible, on va dire, pour militer à la tête d'une organisation. Alors, j'ai été également, à un moment, vice-président du Ciel, qui était un micro-parti associé au Front National, jusqu'à ce qu'on soit confronté, à l'époque, à l'ostracisation d'une partie de, on va dire, d'une fraction du RN qui n'aimait pas la ligne, on va dire, identitaire, civilisationnelle, conservatrice, que nous incarnions, et qui se voulait un peu hégémonique. Moi, je n'ai jamais été contre l'idée d'un grand rassemblement patriotique, à partir du moment où toutes les sensibilités sont représentées, mais à partir du moment où il y avait une ligne idéologique hégémonique, à l'époque, qui est toujours un petit peu présente quand même, qui est Jacobino, laïcarde, et souverainiste, j'ai estimé que je n'avais plus ma place. Donc après, j'ai repris mon activité d'avocat avec une partie de mon activité que je consacre. Ce n'est pas la seule, heureusement, parce qu'il faut aussi vivre, mais à défendre des associations patriotiques, des militants, des jeunes militants. Alors justement, un peu maintenant, avec ce double regard à la fois de l'avocat, et puis de l'homme qui a une expérience militante assez intense, quel serait un peu, justement, en tant qu'avocat, peut-être vos conseils que vous pourriez donner à une jeunesse dans laquelle peut-être vous reconnaissez aujourd'hui ? Je ne veux surtout pas donner de... Je ne vais pas arrêter comme un donneur de leçons, parce qu'à l'époque, je n'aurais pas supporté ce genre de discours de vieux cons, mais je pense qu'on est dans une autre époque. Et ce que vous faites, par exemple, l'Academia Christiana, mais il y en a d'autres, c'est très bien parce que je pense qu'il faut, certes, être confronté au réel, donc par le militantisme, et le militantisme est une école de la vie, mais qu'il faut éviter, il faut éviter par prudence politique, et j'entends bien que pour un jeune qui a besoin d'action, ce n'est pas forcément un discours qui est audible, mais vous voyez, quand vous montez une section en province, je vous donne un exemple qui est assez dynamique, et puis qui a une bagarre qu'on aurait peut-être pu éviter, parce qu'on a voulu se faire plaisir, et puis qu'on a voulu se confronter à des opposants politiques, qu'il y a des conséquences judiciaires, qu'il y a une enquête de police qui est lancée, qu'il y a un juge d'instruction qui est nommé, qu'il y a un contrôle judiciaire qui va être mis en place, qui va empêcher les militants d'entrer en contact les uns avec les autres, finalement, concrètement, c'est toute l'action qui va être remise en cause pendant 2-3 ans, et puis les plus forts vont rester, et puis les moins solides intérieurement vont partir, et puis la section va disparaître. Donc, je ne dis pas qu'il faut éviter absolument de se défendre, il ne faut pas se laisser faire, évidemment, et le rôle d'un révolutionnaire, c'est aussi de rester en vie, et je pense qu'il ne faut pas tomber dans ce piège de la violence qui peut être séduisant, mais vraiment, et véritablement, aujourd'hui, l'époque, elle est beaucoup plus dure sur le plan judiciaire, malgré tout, on parlait de répression politique, mais globalement, avec toutes les bagarres qu'on a pu connaître, il y a eu de la répression, mais qui semblait, on va dire, proportionnée à ce qui pouvait se faire à l'époque. Aujourd'hui, un jeune qui va se défendre, comme c'est le cas de jeunes de l'Alvarium que j'ai pu défendre à Angers, parce que leur local va être attaqué, va se retrouver en détention provisoire, avec des situations dramatiques, puisque certains d'entre eux étaient pères de famille, donc, alors, dans ce cas de figure, c'était défensif, mais ce que je veux dire, c'est éviter aussi, je ne dis pas ça pour eux, mais éviter les occasions aussi à risque, alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas manifester, il ne faut pas aller dans la rue, il ne faut pas coller des affiches, mais, vraiment, je pense que vous avez l'occasion, par exemple, de vous développer, et ce serait dommage que tout ça, ça soit enrié par des incidents qui vont perturber ça, donc, vraiment, moi, les conseils que j'ai à donner, ce n'est pas, je ne vais pas leur donner les conseils en disant qu'il faut, quand vous faites une action, laisser à votre domicile un téléphone portable, et puis demander à votre copine de faire un retrait avec la carte bleue pour vous créer un alibi, parce qu'aujourd'hui, voilà, la police scientifique fait que tout est tracé, qu'il y a la vidéosurveillance, qu'avec la téléphonie, on peut savoir à quel endroit vous avez borné, voilà, donc, il y a des moyens, aujourd'hui, qui sont énormes, extrêmement rapides, et qu'en plus, le système ne fera pas de cadeau, pour moi, je me souviens, au moment, des gilets jaunes, quand il y a eu des gilets jaunes nationalistes qui ont voulu participer au mouvement, à l'acte 2 ou l'acte 3, tout de suite, ils ont été neutralisés, on a le pouvoir politique à envoyer la BRI, il y a des militants qui ont été interpellés, c'était une dizaine de gars de la BRI à leur domicile, ils se sont fait tabasser, littéralement, enfin, c'était honteux, scandaleux, alors que les Black Blocs ont eu la carte. Donc, aujourd'hui, je pense que, non seulement sur un plan de prudence politique, mais aussi un plan, pas d'image, je n'aime pas le mot image, mais également d'opportunité politique, si un militant identitaire nationaliste, patriote, se fait avoir dans une manifestation, on va tout de suite le monter en épingle, et ça va servir d'alibi à Darmanin pour mettre en parallèle avec soit l'extrême-gauche, soit les islamistes, et c'est ce qui se passe avec l'alvarium, par exemple. Alors, je ne dis pas qu'il y a matière, il n'y a pas du tout matière à l'alvarium, mais on va utiliser le prétexte de 2 ou 3 bagarres pour dire, voilà, le gouvernement condamne tous les extrémistes, mais on met sur le même plan des choses qui n'ont rien à voir, mais on sait très bien qu'on a un système qui est hostile, qui est lâche, et qui va monter tout ça en épingle. Donc, moi, le conseil que je donne, c'est un conseil d'extrême prudence. J'entends bien qu'un jeune plein d'énergie, de testostérone, n'en a rien à faire, mais si vous me donnez mon avis, je le donne aujourd'hui avec le recul que j'ai. Justement, un peu par rapport à ce changement d'époque, je sais, moi, je n'ai pas connu la grande époque des violences, des rues, de choses comme ça. Mon éveil date de la manif pour tous, il y avait un peu de répression, de choses comme ça, mais ce n'était quand même rien à voir par rapport à ce que mes aînés ont pu vivre. Et néanmoins, on voit là depuis 3, 4, 5 ans, des dissolutions de mouvements. Ça a commencé par Génération Identitaire, ça a été ensuite l'Alvarium. Il y a eu un colloque sur Dominique Vénère qui a été annulé, des commémorations d'action française également. comment vous, en tant qu'avocat, vous percevez ce durcissement ? Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose, une fatalité ? C'est-à-dire qu'on va de plus en plus, finalement, être réprimé d'un point de vue des libertés, même simplement d'expression, parce qu'un colloque, a priori, le risque de troubles à l'ordre public est quand même assez subjectif. Il n'y a pas tellement de... Alors, tout à fait. Alors, on vit dans l'émotion. Aujourd'hui, il y a une affaire qui est montée en épingle, par exemple, la manifestation du 9 mai de l'année dernière, qui était peut-être un peu provocatrice à mon goût, mais, enfin, il n'y a pas matière, il n'y a pas eu d'incident. Ça a été monté en épingle par la gauche et du jour au lendemain d'Armanin, effet d'annonce, je vais interdire a priori toutes les manifestations dites d'extrême droite, c'est-à-dire une large générique qui permet de mettre tout et son contraire. Même les grands juristes constitutionnalistes spécialistes du droit public étaient choqués par cette déclaration d'intention. Moi, j'ai participé à un référé avec deux confrères contre l'interdiction de la manifestation de l'action française que nous avons gagné, heureusement, en première instance. Mais, parce que nous avons fait cette action pour le colloque de l'Iliade, malheureusement, avec une certaine perversité, la préfecture a notifié l'arrêté d'interdiction à samedi après-midi à 15h, en sorte qu'il était impossible matériellement, même si on l'avait voulu faire un référé liberté parce qu'il n'y avait plus de magistrats de permanence pour pouvoir faire ça. Donc, c'est totalement infondé sur le plan juridique. Objectivement, quoi qu'on puisse penser, de la même façon que je suis choqué par les interdictions a priori des manifestations pro-palestiniennes. Je ne vais pas rentrer dans ce conflit, dans la question de ce conflit, mais je suis légitime d'interdire des manifestations qui appelleraient à soutenir, par exemple, des mouvements terroristes comme le Hamas. Mais à partir du moment où une manifestation exprime une position politique qui n'a pas de risque de troubles à l'ordre public avéré, mais les troubles à l'ordre public, aussi, on peut les créer. On sait très bien avec les manifestations patriotiques, il suffit qu'il y ait des antifas qui appellent à manifester. Et fort de ça, le préfet de police ou le maire de la commune va utiliser ça comme un prétexte pour dire qu'il y a un risque de troubles à l'ordre public et donc j'interdis. Alors, ça ne suffit pas au regard des critères de la jurisprudence, il faut aussi que, théoriquement, la police ne dispose pas de suffisamment de moyens pour assurer une liberté fondamentale. Mais, pour répondre plus généralement à cette question, il y a une dérive malheureuse des libertés publiques. Le Conseil d'État, qui est quand même l'autorité suprême, qui était un peu censé être le dernier garde-fou, est devenu la serpillière de la République, enfin, la serpillière du pouvoir politique. Il faut savoir que, pendant la guerre d'Algérie, à l'époque, le général de Gaulle, qui était quand même, on peut dire, un petit peu un dictateur, enfin, au regard des critères de l'ordui, a néanmoins rendu un certain nombre de décisions qui allaient à contre-courant sur les juridictions d'exception militaire. Donc, à l'époque de la guerre d'Algérie, le Conseil d'État a joué son rôle de garde-fou. Aujourd'hui, on peut dire que le Conseil d'État ne joue plus du tout le rôle de garde-fou. Alors, à ceci, qu'il faut ajouter, c'est qu'en plus, il y a une, je ne vais pas faire de la facilité, mais il y a une dérive gauchiste au sein du Conseil d'État. Vous avez un certain nombre de Conseils d'État à la section du contentieux, qui sont très clairement des gens qui ont des idées d'extrême-gauche immigrationniste radicale, assumée. Donc, le Conseil d'État ne joue plus son rôle de garde-fou depuis un certain temps. Moi, j'ai eu l'occasion de plaider l'histoire de la soupe aux cochons à l'époque où les identitaires l'organisaient. J'ai assisté à un simulacre de justice à l'époque où cette soupe avait été interdite sans être justifiée par la préfecture. j'avais suggéré à mes clients de déposer, de faire une déclaration de manifestation, enfin, une déclaration d'événement. Il y a eu l'arrêté d'interdiction. J'ai gagné devant le tribunal administratif une première fois et ils ont refait. Et on voit bien que tout était délicité. Une deuxième interdiction alors qu'il y avait eu le tribunal qui s'est déjà prononcé. Nous avons gagné encore une deuxième fois devant le tribunal administratif mais ils ont fait un recours au Conseil d'État après que l'événement se soit passé. Donc, il n'y avait plus lieu de saisir le Conseil d'État et je me suis rendu compte que tout avait été fait à l'avance. Le Conseil d'État avait déjà rendu sa décision. Donc, dans cet arrêt mais aussi dans l'affaire Dieudonné, quoi qu'on puisse penser de Dieudonné. Mais moi, je voudrais aussi que les gens de chez nous et ça, c'est l'avocat qui parle, liberté de cette indépendance d'esprit de ne pas simplement s'indigner quand ce sont nos idées qui sont visées mais aussi celles des autres. Parce que quand on interdit une manifestation pro-palestinienne, ça peut être aussi nous, demain. Donc, il faut avoir cette cohérence lorsqu'on dénonce les atteintes aux libertés. Cette cohérence et cette ouverture d'esprit qui consiste à dire c'est aussi celle des autres que je défends sinon on est des sectaires. Finalement, quand je vois certains commentaires sur certains blogs de chez nous, entre guillemets, voilà, on voit bien que cette ouverture d'esprit elle n'est pas anonymement partagée. donc cet arrêt dieudonné, moi, c'était un vrai scandale. Le tribunal administratif avait rendu une décision de suspension de l'interdiction qui était très très bien motivée légitimement. Dans la foulée, le Conseil d'État a été saisi dans un télé-record. Donc, c'était M. Stierne, l'avocat qui avait plaidé, a eu à peine le temps d'arriver à Paris pour plaider devant le Conseil d'État. la messe était dite. D'accord ? Donc, la même chose pendant le Covid. Enfin, moi, j'ai fait pas mal de recours dans le cadre de la procédure d'urgence sanitaire. Bon, il y avait des espèces de débats en apparence. On voit bien que la messe était dite. Enfin, j'ai eu une décision où on disait que la violation de la loi, l'urgence sanitaire justifiait la violation de la loi. Au départ, on nous a dit qu'on justifiait ces mesures restrictives par le fait que le vaccin empêchait la transmission. L'autorité scientifique avait rendu l'ARS un avis. Et puis, bon, on s'est rendu compte trois mois plus tard que ce n'était plus le cas, que c'était à 50%, puis à 30%. Mais non, on justifie quand même. Donc, on va trouver un nouvel argument. On a dit que le pass sanitaire, c'était un pass vaccinal déguisé. On nous a dit que non. Et puis, quand le pass vaccinal est passé, on a trouvé encore d'autres principes. On a dit que ce n'était pas finalement obligatoire. Le Conseil d'État s'est livré à des acrobaties juridiques et judiciaires qui le déshonorent et qui font qu'il n'y a plus de garde-fou aujourd'hui. Alors, on peut quand même de temps en temps passer à travers. Il faut quand même se battre au niveau judiciaire. Moi, je suis avocat, donc il y a des procédures que je gagne, elles ne finissent pas toujours au Conseil d'État. On a des juges courageux. Et je dois le dire qu'ils soient de gauche ou de droite parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de magistrats du syndicat de l'administrature, que ce n'est pas normal, qu'il y a des juges militants. Je suis d'accord. Mais je suis tombé, et je dois le dire aussi, sur des magistrats de droite et même des magistrats de droite catholiques qui avaient nos idées et qui ont rendu des décisions catastrophiques. mon confrère Triomphe qui appelait le dossier Vincent Lambert a été confronté à un des magistrats, je ne citerai pas le nom, mais dont le fils est au Barou, voilà, qui en connaissance de cause et par lâcheté a rendu une décision qui était, voilà, dans laquelle il s'agissait de la vie d'un homme. Donc, vous avez aussi la lâcheté. Moi, je connais, je serais même partisan de dénoncer en chair publique le nom de tous ces gens qui ont, voilà, qui devront rendre compte. Alors, il y aura un jugement peut-être ultérieurement, mais, voilà, moi, ça me dépasse. Ça me dépasse quelqu'un qui fait une retraite au Barou et puis qui, à côté de ça, va signer, va mettre son nom dans un arrêt de mort de Vincent Lambert. Donc, on est confronté à ça, mais on a aussi des magistrats, malgré tout, des magistrats dits du siège par rapport aux magistrats du parquet. C'est le procureur de la République qui représente la société, mais les magistrats du siège. Vous avez encore des magistrats indépendants. Alors, ce n'est pas la majorité des décisions, mais on arrive, on a encore un espace de liberté. C'est pour ça que je dis qu'il faut quand même encore se battre sur le plan judiciaire. C'est plus compliqué quand on défend certaines causes, certaines idées, mais il y a une marge de manœuvre. On n'est pas en Corée du Nord ou dans une République bananière, pas encore complètement, même s'il y a une dérive inquiétante. Alors, justement, on a un peu évoqué au cours de cet entretien différentes transformations un petit peu de notre société et justement, comment est-ce que vous vous envisagez peut-être l'engagement social, politique du catholique en 2023 ? Alors, c'est la grande question, l'engagement des catholiques en politique. Moi, j'ai fait un mémoire en philosophie politique sur la doctrine sociale de l'Église. Il est certain que les questions ne se posent pas exactement de la même façon qu'au temps André Rom, Novarum ou d'Albert Demain où les rapports sociaux aujourd'hui ont changé, y compris même par rapport à l'époque à laquelle je militais. Parce qu'à l'époque à laquelle je militais, il n'y avait pas les réseaux sociaux, ça n'existait pas. Donc, nous, pour organiser un événement, par exemple, on était obligés de coller, si vous voulez, une manif de 200-100 personnes, de coller 10 000 affiches, diffuser 100 000 tracts parce qu'il n'y avait pas d'autres relais. Il n'y avait pas beaucoup de relais médiatiques. Aujourd'hui, on crée un événement sur Facebook ou sur Instagram ou sur Twitter et on peut toucher instantanément. Donc, c'est une chance quand même que vous avez une chance et ça aussi, c'est travers parce que n'importe quel esprit un peu limité peut se prendre pour le Dieu de l'univers. on est quand même aussi face à des mutations des réseaux sociaux très récentes où on va quand même revenir plus sur des formats beaucoup plus payants et finalement pour qu'un contenu émerge des réseaux sociaux, il faut aussi derrière une sponsorisation, des achats, des choses comme ça où les plateformes vont devenir de moins en moins des espaces de liberté et de plus en plus finalement des espaces de publicité réservés à des annonceurs. Alors, peut-être, c'est peut-être une nouvelle mutation encore plus récente mais globalement, c'est quand même un gain de temps extraordinaire en termes de visibilité que nous n'avions pas. Le travers aussi de ça, c'est qu'il ne faudrait pas que cela supplante la relation humaine et c'est pour ça qu'aussi faire des conférences pas simplement sur Internet mais où on voit des gens, on discute avec eux, enfin, rien ne remplacera jamais les relations humaines particulières et donc c'est qu'un moyen mais c'est un instrument énorme et extraordinaire mais ça doit rester un moyen et ça ne doit pas éluder. Alors, pour répondre à la question, moi, il n'y a pas de mode d'emploi, c'est laissé au discernement de chacun entre ceux qui disent qu'il faut se mettre en rang serré derrière un parti politique, je ne sais pas, tous se reconquêtent ou tous au RN et puis on... Ou alors, la politique c'est trop sale, il y a un juste milieu qui est laissé au discernement de chacun. Ça dépend aussi du caractère parce que j'ai vu aussi beaucoup de gens perdre leur âme surtout dans les partis politiques en se disant on va être plus malin que les autres, on va réussir à faire ce que... Mais en fait, c'est quand même très compliqué dans les partis politiques institutionnels de ne pas... Enfin, bien par rapport à la discipline de parti, quoi, sur les sujets, sur l'avortement. Moi, j'ai des amis députés catholiques mais c'était quand même compliqué pour eux quand la consigne était quand même de ne pas faire de vagues sur ces sujets, de l'ouvrir parce que sinon, c'était peut-être un conseil, en tout cas, une réprimande à la clé. Donc, il faut quand même quand on est dans un gros appareil politique avoir une certaine force, une liberté intérieure pour ne pas... Et ça, je le dis, c'est pour toutes les situations. Mais c'est vrai parce que les partis politiques, ce sont des machines à broyer. c'était la philosophie de Montville, enfin, je ne sais plus quelle était la formule qu'elle utilisait, mais enfin, à annuler un petit peu le sens du discernement et des machines à fabriquer les passions collectives. Et donc, le chrétien, il doit être le sel de la terre malgré tout, même si ça ne peut pas l'empêcher de faire partir d'une grosse structure, mais il doit le faire quand même avec discernement. Sinon, il va se laisser broyer. Moi, j'ai vu tellement de militants absorbés par ça, finir par laisser tomber leur famille, tromper leur femme. Tout justifie, en fait, avaler toutes les couleuvres possibles et imaginables. Et puis, finalement, par perdre, enfin, avoir du catholicisme comme une espèce de vernis qui n'a plus rien avec une foi vivante. Donc, c'est laissé au discernement de chacun. Mais il y a un devoir au niveau professionnel, au niveau, parce qu'il y a l'engagement politique associatif, culturel, qui a un peu un engagement indirect. Ce sont des modes d'action indirect sur la vie de la cité qui sont très importants. Et la politique, c'est vrai que c'est le mode d'action direct parce qu'on agit directement sur les institutions. Donc, on a un petit peu envie d'aller droit au but. Et je n'ai pas la réponse absolue entre ces vitasses, la France est catholique et doit le rester. on est sur des politiciens un peu puristes qui posent des arguments d'autorité mais qui sont absolument inaudibles par la majorité de la population. Et puis, essayer de faire l'entrisme au sein d'un parti politique, je dois avouer que c'est une situation quand même très compliquée. Et je pense néanmoins qu'il ne suffit pas... On vit dans un... Vous avez parlé tout à l'heure de la... Pas de la chute mais de la décomposition. Enfin... Si on croit que Dieu existe, on croit aussi que Dieu peut agir dans l'histoire. Et s'il agit dans l'histoire, il a aussi besoin de chacun d'entre nous. Et on doit agir sur les structures mais on doit aussi agir sur nous-mêmes. Je pense que malgré tout, un être qui change peut changer le monde. Et que si chacun de nous rayonne s'efforce de rayonner comme il doit... Enfin... Cela portera du fruit nécessairement. Enfin... Ce que disait le démon à propos du curé d'Ars. Là, je digresse un petit peu dans l'espèce de spiritualité. Mais malgré tout, s'il y avait trois hommes comme vous en France, voilà, enfin... Je serais perdu. Donc, je pense aussi que il ne faut pas perdre de vue les moyens surnaturels. Après, sur le plan... Sur le plan humain, moi, je serai jeune. Ce que vous faites, c'est très très bien. Mais je ne veux pas... À la place des jeunes d'aujourd'hui... J'ai vu l'article de Jean-Luc de Ghana en disant qu'on aimerait bien voir des gens des générations précédentes nous donner des conseils. Moi, les conseils que j'ai donnés, j'en ai donné quelques-uns sur la répression politique et les bêtises à ne pas faire. Mais je ne suis pas à votre place où vous êtes beaucoup plus à même d'avoir les réponses par rapport à la connaissance que vous avez des réseaux sociaux, la communication du monde moderne que nous. Et il faut laisser à chacun la créativité. Et c'est aussi ça, la richesse de l'Église. Ce n'est pas une espèce d'armée où on apposerait une espèce de point de passage obligé. Alors, je ne dis pas que ce n'était pas possible à une époque où il y avait des structures suffisamment chrétiennes. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, on est dans une société complètement explosée. Et c'est à chacun à faire preuve d'inventivité et de créativité. Et je n'ai pas une réponse absolue. Très bien. Merci beaucoup, Maître. Avant de se quitter, je vous invite à partager cette émission, à l'aimer. Et n'hésitez pas aussi, vous avez un lien sous cette émission pour soutenir le développement d'Académie Christiana. Je vous remercie. De rien. Et à bientôt. Sous-titrage ST' 501